Le roman se passe en 1774, en France et aussi un petit peu en Allemagne. Et à l'ouverture, on découvre le personnage de Paul, qui est un jeune étudiant en théologie qui se destine à la prêtrise. Et on le découvre partant sur les routes, sur les chemins, à la recherche d'un certain l'arpenteur. Alors ce l'arpenteur, c'est comme lui un étudiant en théologie, mais qui a versé dans l'athéisme et qui bombarde la Sorbonne, qui bombarde Paris de pamphlets impis. Et donc Paul est chargé, on le comprend assez rapidement, est chargé de trouver, de débusquer en Allemagne ce l'arpenteur pour le ramener à Paris. Donc il s'agit d'une mission extrêmement hasardeuse, extrêmement risquée, à une époque où le voyage, où le fait de voyager est en soi extrêmement dangereux. Donc cette mission extrêmement hasardeuse s'apparente en fait à un bannissement, puisqu'on comprend que le personnage de Paul s'est rendu coupable d'une faute qui justement l'a jetée sur les chemins. Paul parvient après plusieurs péripéties à trouver l'arpenteur en Allemagne et à le convaincre de le suivre. Les deux personnages se retrouvent alors à cheminer ensemble, même si se pose un peu la question de savoir quelles sont les motivations de l'arpenteur, celui qui rédige des pamphlets impies, quelles sont ses motivations à suivre Paul. En tout cas, les deux personnages commencent à voyager ensemble et débutent alors un affrontement philosophique, si on peut dire, entre les deux personnages, une sorte de lutte par le dialogue, une lutte qui évidemment touche à la question religieuse, la question de l'incrédulité, de l'incroyance, de l'athéisme, toutes ces questions-là. Et en voyageant ensemble, les deux personnages vont voir leurs conditions se dégrader progressivement, ils vont se faire voler, ils vont perdre de l'argent, ils vont devoir passer des nuits sans feu à la belle étoile, se battre parfois dans des auberges, croiser la route d'autres errants, des compagnons du devoir, des bohémiens, des colporteurs, etc. et connaître des aventures plus ou moins heureuses, surtout que ces deux personnages ne sont pas très rompus aux usages des vagabonds, et sont peut-être moins aptes que d'autres à survivre à la route du XVIIe siècle, qui était évidemment particulièrement difficile. Et au bout d'un moment, on comprend que le point de vue du narrateur dans cette histoire est en fait complètement fondamental, même si ce narrateur ne se découvre qu'assez loin dans l'histoire. Et c'est ce narrateur, en fait, qui va révéler le sens réel de la narration. Parce qu'en fait, ce narrateur, j'en dis évidemment pas plus, mais pose la question de comment dire et partager des vérités qui passent pour intenables. Donc en fait, pour moi, le XVIIe siècle, qui était une époque où l'incroyance était criminalisée, est une manière de poser la question de savoir comment on peut partager des vérités intenables. Et c'est là, justement, qu'intervient la figure tutélaire de Prométhée, qui est dans la mythologie un personnage qui a payé très cher le fait d'avoir volé le feu, qui est aussi le feu de la connaissance au Dieu pour l'apporter aux hommes. Donc cette figure tutélaire intervient, puisque les deux personnages, Paul et l'arpenteur, vont finir par se placer sous le patronage de Prométhée, même si les deux personnages ne sont pas d'accord pour savoir que faire du feu qu'ils ont, d'une certaine manière, découvert, ou qu'ils ont le sentiment d'avoir découvert. Est-ce que ce feu, on en fait une lumière à répandre, ou est-ce qu'on en fait un incendie à propager ? Et donc, il va y avoir, d'une certaine manière, un désaccord entre ces deux personnages qui posent la question, justement, de que faire, et comment partager des vérités difficiles. Voilà.